Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire exceptionnel qui s'intitule 5 questions courantes sur les contrats de services managés. Vous avez été très nombreux à répondre présent et on vous en remercie. Nous sommes ensemble pour environ 45 minutes et le webinaire va être co-animé, présenté par moi-même, Wilfried Bentabou qui suis en charge des partenaires chez BMSP et je vais être accompagné par Eric Lekelenek qui est avocat et directeur du département informatique conseil chez Lexing, Alain Bensoussan et Laetitia et Audrey qui vont être modératrices et répondre par écrire à vos questions en ligne. Bonjour maître. Bonjour. Donc avant de vous donner la main, je vais simplement donner quelques indications. Donc ce webinaire est enregistré, il pourra vous être envoyé pour une visualisation ultérieure. Vous pouvez poser des questions au fur et à mesure, on va essayer de répondre à tout le monde et il y aura aussi de toute façon une partie questions réponses après la présentation. Donc pour commencer, donc sur ce thème des 5 questions courantes sur les contrats de services managés. Donc de vous présenter alors très succinctement BMSP pour faire simple et rapide, donc nous distribuons et intégrons tout un écosystème d'outils MSP sur le territoire français et francophone. Et pour cette thématique d'aujourd'hui, nous l'avons souhaité puisque nous avons souvent eu des questions qui nous ont été posées, beaucoup de demandes et notamment quelques questions qui me viennent. Est-ce que je dois mettre en place un contrat ? Qu'est-ce que je dois mettre dedans ? Est-ce que vous avez un contrat type que je pourrais reprendre ? Comment faire avec le paysage numérique actuel en plein mouvement ? Le cloud, la RGPD, etc. Et éventuellement, qui pourrait m'aider ? D'où ce webinaire aujourd'hui et donc maître, pour ce qui pourrait m'aider, je vais vous laisser la parole. Oui, merci beaucoup Wilfried. Donc, c'est effectivement des prestations informatiques organisées d'une manière un petit peu innovante que le service managé, puisque même si on dit que ça fait une vingtaine d'années et que c'est une offre qui se structure, eh bien en tous les cas, pour la France, ça a le vent en poupe. Beaucoup de TPE, PME, justement, sont aussi en tant que clients demandeurs de ce type de formule, puisque du point de vue client, l'avantage est énorme. Ça permet en effet d'avoir un prestataire qui à distance gère votre service informatique dans une logique externalisée et pour le prestataire MSP lui-même, d'offrir des services avec du récurrent, donc une relation client elle-même plus proche et plus régulière. Alors, la première question qui est de savoir si effectivement il y a un contrat type, eh bien c'est pour ça aussi qu'on a ce séminaire aujourd'hui, c'est que malheureusement non, parce que contrairement à un contrat de licence de produit logiciel, où on voit un petit peu, si c'est un logiciel sur site, les clauses type qu'on retrouve tout le temps sur précisément du service managé, vous avez bien compris que service managé était au pluriel et dès lors que j'ai une grande variété de services qui ont effectivement de la sécurité en passant par l'hébergement, le maintien aux conditions opérationnelles au sens large et j'en passe, c'est compliqué d'avoir un contrat standard dès lors que les services eux-mêmes sont très variés. Donc, est-ce qu'il faut un contrat en revanche de manière générale ? La réponse est clairement oui, puisque nous avons un service qui présente quand même un risque important pour le prestataire, c'est d'abord parce que c'est généralement un prix forfait, donc qui dit forfait dit périmètre qu'il faut évidemment circonscrire et qu'il n'y a pas d'autre moyen à ma connaissance que de le faire par contrat. Et l'autre raison, c'est que justement, comme il y a des données personnelles, il y a un article assez célèbre, puisque c'est le 28 du RGPD qui oblige à avoir aucun contrat écrit dès lors qu'un prestataire informatique va traiter des données pour le compte de son client. Et le simple fait de faire de la maintenance informatique, on accède à des données clients. Et la CNIL est très claire dans ses représentations pour dire qu'on est bien dans une relation de sous-traitance au sens de cet article du RGPD. On parlera de l'autre sous-traitance au sens de la loi 75, c'est deux choses différentes, mais qui implique en tous les cas, d'un point de vue même réglementaire, pour la validité de la relation juridique, d'avoir ce contrat écrit. Alors, rapidement aussi, pour s'intéresser aux cinq clauses qu'on vous propose, c'est parce qu'au regard de la nature des services MSP, c'est généralement de mon expérience là qu'il y a le plus de discussions et de particularités juridiques qu'il faut qu'on voit ensemble. Première question intéressante, c'est justement cette problématique de l'objet et du périmètre du contrat de service managé. Donc déjà, ce qu'il faut bien essayer de qualifier, c'est de quel type de contrat va-t-on parler sur du service managé, puisque le régime juridique global de votre relation avec votre client découle de cette qualification-là. Moi, typiquement, il y a deux grands types de contrats, qui est d'abord le contrat de service, qu'on appelle aussi le contrat d'entreprise, et d'autre part le contrat de vente. C'est vrai que si on est dans une logique matière en conditions opérationnelles d'un système d'information, ce qui est quand même, la plupart des services fournis par un prestataire de service managé, vous êtes typiquement à 100% dans un contrat d'entreprise. Maintenant, il se peut que vous ayez aussi de la fourniture, des consommables, eh bien, dans ce cas-là, il y a une petite dimension contrat de vente qu'il faut peut-être savoir distinguer dans le contrat, puisque par exemple, il y a un élément très important dont on va parler tout à l'heure, qui est le prix, et pour lequel on peut avoir un contrat de service sans bien préciser le prix, ce qui n'est évidemment pas possible d'un contrat de vente, où il faut avoir des tarifs déterminés, déterminables, directement opposables au client. C'est pour ça qu'il faut faire attention dans la manière dont on structure son offre. Et autre point qui peut aussi poser problème sur la qualification de l'objet du contrat, c'est quand vous fournissez vous-même, en tant que prestataire de service managé, des solutions d'autres éditeurs, je pense notamment à des solutions d'hébergement qui seraient en fait du cloud, ce que fait par exemple Dato. J'allais justement vous poser cette question par rapport à Dato, où certains de nos partenaires nous ont posé cette question, Dato ayant lui-même des clauses particulières, et la question se posait de savoir est-ce que je m'appuie sur ce que propose par exemple Dato, puisqu'on en parle, où est-ce que je devrais avoir mon propre contrat avec ses propres clauses ? Eh bien, merci de cette question évidemment très structurante, puisque ça me permet de rappeler un principe fondamental du droit commercial français, c'est-à-dire que dès lors que vous êtes un client, votre partenaire c'est évidemment votre prestataire, autrement dit votre co-contractant direct. Donc que Dato, ou d'ailleurs Azure, Microsoft, et ses propres conditions d'utilisation du service cloud, c'est une chose. En revanche, sur la responsabilité du service, tant dans sa mise en œuvre que dans son accès, eh bien juridiquement, c'est le client avec son co-contractant direct, en l'occurrence vous, prestataire de service managé. Il faut bien faire la part des choses, puisque c'est vrai qu'avec le cloud, ce n'est pas toujours facile de savoir qui fait quoi, mais juridiquement, la réponse est un peu plus claire. Moi, client, j'ai un problème, je me retourne derrière mon co-contractant direct. Donc c'est à vous de faire attention. S'il y a des conditions de service du prestataire, il faut aussi les rendre opposables à votre propre client. Donc ça, ça suppose évidemment, pourquoi pas d'annexer les conditions d'Ato, Azure ou que sais-je, au contrat qui est mis en place. Mais évidemment, tout ça, ça implique et ça répond aussi à la question, pourquoi avoir un contrat ? C'est aussi pour circonscrire votre responsabilité, puisque à défaut de contrat, tout le monde est perdant. De toute façon, le prestataire direct, celui qui facture autrement dit, sera de toute façon directement responsable. Donc, si je n'ai pas organisé, essayé de limiter par ailleurs ma responsabilité par le contrat, on se rend compte que les conséquences pourraient être très importantes, puisque vous pourriez être redevable d'erreurs de votre sous-traitant en fournisseur de cloud, alors que vous-même, vous n'auriez pas, on va dire, sécurisé cette relation avec ce sous-traitant. Ce qui veut dire que finalement, ce n'est pas d'un contrat dont on parle, mais de deux, puisqu'il faut sécuriser votre relation et limiter votre responsabilité avec votre client, mais aussi, autant que faire se peut, avoir ce contrat de distribution avec le prestataire cloud pour également qu'il vous couvre un cas, évidemment, de manquement ou de défaillance qui serait un tableau prestataire et pas à vous directement. Donc, sur l'objet et le périmètre contractuel, évidemment, que ce n'est pas facile de déterminer, outre la qualification du contrat, le contenu exact des prestations. En réalité, j'ai dit tout à l'heure, il y a autant de prestations qu'il y a de contrat MSP et que, bien évidemment, ça ne se gère pas tellement dans le corps du contrat, mais par des annexes, qui peuvent être effectivement une annexe technique ou commerciale, mais aussi, pourquoi pas, des conditions spécifiques. Et si vous avez des relations avec plusieurs partenaires, cloud de sécurité informatique, voire même d'archivage, organisez à un moment donné cette offre, pourquoi pas, dans un catalogue de services. Mais, en tous les cas, à un moment donné, il faut avoir cette vision claire entre les services souscrits par le client et, bien entendu, les conditions contractuelles qui devraient être en cohérence avec les différents services ou niveaux de services que le client a lui-même fournis. On peut dire, d'une certaine façon, que le contrat aussi est une façon structurante pour l'entreprise, une façon de se structurer aussi dans son offre et dans son périmètre ? Ah oui, sachant que, bien évidemment, plus je vais vers une solution de type catalogue de services, comme beaucoup d'ailleurs de prestataires cloud, vous choisissez même parfois sur une plateforme en ligne ce que vous souscrivez ou pas. Mieux, effectivement, vous pouvez vous présenter le prestataire, vous pouvez dire au client, ça, vous avez pris telle ligne de service, mais pas telle autre. Le cas typique pour lequel on est très content d'avoir circonscrit son périmètre d'intervention, c'est par exemple sur la sauvegarde des données. Ce n'est pas parce que vous vendez un accès avec des solutions et des fonctionnalités dans le cloud que la sauvegarde est nécessairement garantie et ajoutée au service. Donc, le jour où le client perd ses données, vous seriez toujours en mesure de dire, ah non, attendez, moi, je fais un accès à un service qui était donc de faire des opérations en ligne, c'était en aucun cas la sauvegarde de vos données. Donc, si c'est vos clients qui êtes allés perdre vos données ou qui n'avez pas pris la précaution de souscrire par ailleurs une ligne de service qu'on appelle sauvegarde, sans parler d'archivage, bien, c'est vos clients qui en êtes directement et exclusivement responsables. Donc, on se rend compte que tout est lié et ça l'est d'autant plus que, c'est ce que j'ai mis sur mon slide, le client lui-même, dans 99% des contrats de service managé, ne prend pas le soin de faire un cahier des charges. Vous ne pouvez pas non plus, vous prestataires, vous dire, mais si le client m'embête, de toute façon, je pourrais toujours lui répondre que ce n'était pas dans son cahier des charges puisqu'il n'y en a pas. Donc, à vous de bien structurer les choses et évidemment, dans un monde idéal, il faudrait pouvoir faire un petit audit du système du client pour être en mesure de lui proposer les services adaptés à sa situation. Mais ça, c'est compliqué. Les clients ne veulent pas forcément payer pour ce type d'audit préalable, ce qui implique que, comme vous le souvenez très justement, la seule solution, c'est à ce moment-là de bien vous-même préformater votre offre pour être un peu plus clair sur ce qu'on vous demandera, tout particulièrement si vous êtes sur la base d'un prix au forfait. Je pense qu'on est clair sur le périmètre contractuel, on va pouvoir avancer. On est évidemment sur ce sujet qui est l'ère de la guerre, la fixation du prix. Il n'y a pas de contrat MSP attractif sur le marché sans un minimum de forfaitisation du prix au regard des interventions. Vendée, c'est bien une externalisation du maintien en condition opérationnelle d'un système informatique. Et à cela, effectivement, vous mettez en avant un prix au forfait. Il faut savoir qu'en droit français, le forfait, c'est un petit peu quand même l'exception sur le contrat d'entreprise. Puisque, comme je le disais rapidement en introduction, le contrat d'entreprise n'a pas pour caractéristique essentielle le prix. Donc, vous faites un travail, du moins que le travail est fait, à dire de juge ou d'expert, vous serez de toute façon payé. Et le contrat est nécessairement valable. Donc, ça veut dire que si vous voulez aller au contraire sur une logique de forfait, là aussi, il faut être d'autant plus précis sur ce qu'on met dans le forfait. Et du point de vue aussi de la relation avec le client, s'assurer qu'outre le périmètre, il y ait bien une collaboration parfaite du client qui vous donne les accès et l'information pour faire votre travail. Mais encore que nécessairement, s'il y a des tiers qui interviennent, eh bien, vous ayez également la parfaite transparence sur des coûts que vous allez répercuter à vos clients, d'ailleurs que ces tiers interviendront. Donc là, on se rend compte quand même qu'entre objet du contrat, périmètre des prestations et forfait, il faut qu'il y ait une cohérence parfaite. Malheureusement, moi, je vois trop de contrats qui ne sont pas clairs, ce qui implique ensuite, soit pour le prestataire, un contrat structurellement déficitaire, soit pour le client, une grande frustration si, à l'inverse, son prestataire vient toujours lui opposer que ce n'est pas dans le périmètre. Donc, il va falloir gérer la demande en change request. C'est d'ailleurs une question qui nous est souvent posée sur ce point-là, c'est le prestataire informatique qui se transforme vers le modèle MSP et donc qui ne travaillait pas jusqu'à présent au forfait ou moins en tout cas et qui se pose la question de savoir comment je peux fixer mon prix alors même qu'avant, je ne le faisais pas. Et ça, ça fait partie des questions qui vont avec entre comment fixer mon prix et du coup, si je n'ai pas fixé mon prix, comment est-ce que je peux faire un contrat si je n'ai pas fixé mon prix ? Alors après, il y a différentes métriques pour fixer le prix au forfait, effectivement, au nom d'utilisateurs, de post-comité, de CPU, que sais-je. Parfois même aussi de ressources consommées. Mais ce qui est certain, c'est que, encore une fois, c'est l'exception en droit français sur ce type de contrat d'une entreprise. Nécessairement, ça implique, pour ne pas se planter, pardon de parler un peu crûment, mais d'avoir une visibilité, une prévisibilité au regard de ce que sera la consommation normale des clients. Donc, je ne peux pas fixer ce prix au doigt mouillé. Ça implique aussi, par le prestataire qui veut se lancer dans l'aventure du service manager, de proposer aussi son prix au regard de son retour d'expérience sur un client équivalent, voir si on a la chance d'avoir pu faire un audit pénalable, on regarde des besoins normaux qu'on peut donc participer. Alors, c'est vrai qu'il y a une manière de se sécuriser en tant que prestataire, c'est de dire qu'effectivement, on fixe un plafond en termes de consommation de ressources, on ne peut pas en lien quand même avec le nombre de jours hommes, le fait que si ça dépassait ce plafond, on serait toujours en mesure de facturer, on ne peut pas en times and materials, en régie, le complément. Non, mais ça, honnêtement, ce n'est pas très sexy comme offre. Je pense même que c'est en dessous des standards de marché. Et la vraie solution pour justement avoir une offre pérenne et rentable pour le prestataire NSW, c'est aussi d'associer cette logique de fixation du prix avec une réorganisation interne qui va vers des gains de productivité. Et c'est là que bien explique particulièrement de fournir des solutions informatiques pour justement n'avoir que des installations qui soient gérées chez le client grâce à des outils de Remote Monitoring Management, RMM, ou donc d'accès à distance, voire effectivement de supervision qui au lieu d'être fait sur certains systèmes, avec des rapports analysés par des humains, puis c'est analysé par des robots et des logiciels performants qui vont bien, qui permettent en tous les cas de se circonscrire, ou limiter les interventions du prestataire MSP. Donc, on se rend compte, il y a le travail sur le périmètre, le travail sur le contrat, le travail aussi organisationnel chez le prestataire MSP qui implique évidemment au démarrage d'avoir un investissement sur le type d'outils RMM ou bien d'autres que j'évoquais. Voilà, alors après, il y a des solutions classiques de sécurité sur des contrats annuels, où je peux prévoir une indexation sur l'indice Sintec, ou alors, ce qu'on disait, si on a le temps de faire un bon catalogue de services, ça va être effectivement plus que sur un forfait global, sur une facturation où on va en fait forfaitiser l'intervention, mais à l'acte. Donc, ça, évidemment que c'est sans doute la meilleure solution, mais ça nécessite encore une fois d'avoir clairement ce catalogue des services qui lui-même d'ailleurs peut évoluer en fonction des prix des prestataires sous-traitants que vous mobiliserez pour remplir vos obligations vis-à-vis des clients. Donc, c'est vrai que pour se lancer dans le MSP, le catalogue des services, c'est peut-être quand même un peu compliqué et ça se fait pas en s'amener. Mais on voit bien, en tout cas, dans ce que j'entends, que aussi bien avoir une offre structurée et fait partie des piliers, des socles, autant que d'avoir un contrat aussi. Ah, l'un ne va pas sans l'autre. Je veux dire, le contrat, juridiquement, c'est les clauses dont on parle, bien sûr, mais il ne fait pas de technique. C'est clair, on n'est pas dans cette logique nord-américaine où on mélange tout et on a des contrats de 152 pages pour le moindre service informatique. Non, en droit français, il y a un contrat qui gère de l'objet, du prix, des modalités de garantie de responsabilité ou du tribunal compétent. Et à côté, forcément, j'ai un périmètre technique où je dois travailler et je ne peux pas faire de contrat sans avoir ce périmètre clair, précis, qui permet au client de donner son consentement libre et clair. C'est la logique du droit français et généralement du droit continental européen. Alors, évidemment, une fois qu'on a parlé du prix, on est obligé de parler des responsabilités. Parce que, bien entendu, le prix va aussi être fonction du niveau de performance attendu et de garantie que le client pourrait attendre de son prestataire MSP. Ce qui est certain, c'est qu'en droit français, il est très important de faire la différence entre engagement, responsabilité, garantie, voire maintenance. Quand on parle d'engagement, c'est tout simplement les engagements de service. Je peux accéder à mon système hébergé 25 heures sur 24, 25 heures sur 7, avec un point de connexion de l'ordre de la milliseconde. Ça, c'est un engagement de qualité de service. La responsabilité en droit français, c'est plus large que ça. C'est de se dire, le jour où il y a un problème, qui est à la charge de la preuve de la responsabilité, ou la fameuse dichotomie, je redirais un mot, entre responsabilité de moyens et de résultats. Et puis, sur les garanties, c'est de se dire, peu importe ce qui peut se passer chez le prestataire ou chez le client, quoi qu'il advienne, ça marche dans tous les cas. Et ce qui implique une garantie, c'est évidemment un niveau d'engagement plus fort qu'un simple engagement, plus fort même qu'une obligation de résultat, parce qu'il n'y a que le cas de force majeure qui permet de sortir une garantie. Et enfin, j'ai la maintenance, là, qui est une ligne de service payante, qui va plutôt de pair, on va dire, avec des engagements qu'ils souhaitent effectivement maintenir dans le temps. Donc ça, c'est vrai que d'un point de vue commercial, on mélange un petit peu ces termes d'engagement, de responsabilité, de garantie et de maintenance, alors que juridiquement, ça fait vraiment écho à des notions très précises et très, très claires de manière dont les juges, en tout cas, les appliquent chez nous. Ce qui veut dire que, attention, lorsque vous rédigez votre contrat, et même, j'ai envie de dire, réfléchissez parfois à des niveaux de responsabilité et garantie différents peut-être selon vos niveaux de service. Si vous êtes avec une TPE qui a besoin d'un service, j'allais dire, standard, l'obligation de moyens avec zéro garantie, ça peut parfaitement convenir pour une prestation fournie aux fleuristes, au boulanger du coin. À l'inverse, si vous êtes évidemment sur les sociétés avec des activités réglementées, je ne sais pas, pourquoi pas un courtier en assurance, là, il faut savoir qu'il y a des garanties de performance, de sécurité anti-virus qui vont devoir être apportées. Parfois, même, il y a des règlements, je pense en matière bancaire, qui impliquent d'avoir ces garanties au contrat et que vous, prestataire MSP, vous devrez obligatoirement remplir. Là aussi, on adapte à son client et au métier de son client ces niveaux de responsabilité et de garantie. Quand on rentre effectivement un petit peu plus dans les détails de la clause responsabilité, on est souvent assez mal à l'aise sur, justement, la confusion qu'on peut avoir entre obligation de moyens et de résultats, surtout qu'il y a quelques légions d'urbaine qui existent où on dit, si vous êtes sur un contrat avec un théo-forfait, vous seriez obligatoirement sur une obligation de résultat. Non, en réalité, l'obligation de résultat, comme je l'indiquais, c'est de savoir déterminer qui a la charge de la preuve si ça ne marche pas. Bon, donc là, typiquement, on n'est pas du tout sur la même chose. En revanche, ce qui est certain, c'est que le prix est indépendant et indifférent de cette obligation de moyens et de résultats. Et encore une fois, l'obligation de moyens, ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir d'engagement de performance. C'est juste le jour où il y a un problème et si on ne s'entend pas, qu'il faut aller devant un juge. C'est vraiment comme ça que ça marche. Et que le juge lui-même va dépêcher un expert. Dans ce cas-là, évidemment, en obligation de moyens, c'est le client qui, mais naturellement, n'importe quel autre procès, je veux dire, rapporte ou doit rapporter la preuve du non fonctionnement du service concerné. Donc, ce n'est pas la fin du monde d'une obligation de moyens et sur un contrat standard, c'est-à-dire une ligne de service aussi classique maintenant que l'hébergement en ligne, il n'y a pas de raison d'être une obligation d'invita, sauf à ce que le client souscrive une qualité de service qui justifierait ce niveau de responsabilité. Est-ce que dans cette typologie de questions, on pourrait être sur un cas de figure d'un client qui a un problème avec une sauvegarde ou d'un serveur qui, par exemple, crache et sur lequel il faut faire un redémarrage et là où il y a des temps de rétablissement ou de remise en productivité, par exemple, et ce qui fait aussi la différence des différents prestataires entre eux ? Absolument. Maintenant, ce n'est pas parce que votre contrat serait en obligation de moyens que vous ne pouvez pas écrire votre engagement suite au crash d'un serveur. et de le rétablir en semaine en moins de deux heures. En revanche, si vous ne remplissez pas cet engagement de redresser le serveur en moins de deux heures, ce qui est contentieux, c'est au client de prouver une obligation de moyens pourquoi les deux heures n'ont pas été atteintes. L'obligation de résultat, c'est l'inverse. C'est au prestataire de prouver que c'est la faute du client ou d'un tiers s'il n'avait pas été du tout en mesure de respecter cet engagement-là. C'est pour ça que vraiment j'insiste sur le fait que vous, vous avez déjà prestataire NSP au forfait, tout particulièrement un risque important sur le contenu et le périmètre des services, tout particulièrement si vous êtes au forfait. Donc, pour ne pas prendre de risques inormalement élevés, réfléchissez plutôt en termes d'obligation de moyens tout en prévoyant quand même des engagements chiffrés et mesurables. Ce qui, au moins, en obligation de moyens et en lien souvent avec votre assureur, a au moins le mérite de ne pas vous exposer trop rapidement à une condamnation judiciaire puisque c'est quand même vos clients de rapporter la preuve que vous auriez été défaillant. Tout ça est une question d'équilibre et vraiment, en regard de la nature des services et du type de clientèle que vous pouvez avoir, il faut aussi avoir un contrat équilibré. C'est-à-dire, ce n'est pas avec un contrat 3 francs 6 sous qu'on peut avoir des clients qui exigent une obligation de performance avec garantie associée. À l'inverse, il y a une question qui me vient, c'est justement qu'est-ce qui se passe si le prestataire ou MSP n'a pas de contrat et donc se retrouve dans une situation problématique avec un de ses clients finaux et en fait, il n'y a pas eu de contrat de signé entre lui et son client final. Alors, très bonne question. Ça ramène heureusement à ce qu'on appelle en droit national le droit positif. Donc, on applique tout simplement le droit en vigueur et sur la base donc des règles qu'on appelle aussi le droit commun. On a un petit peu de code civil et de code de commerce et donc, au cas par cas, dans ces relations non encadrées par un contrat spécifique, eh bien, on applique ce droit commun et en l'occurrence, la base est de dire que dans ce cas-là, on est sur une obligation de moyen. Donc, le seul inconvénient pour le prestataire, c'est pas tellement cette obligation de moyen, c'est surtout qu'un droit positif, eh bien, on va devoir, au cas par cas, se poser la question plutôt du périmètre des prestations. C'est pas tellement l'obligation de moyen en droit commun ou positif qui pose problème, c'est plutôt le fait que j'aurais pas les garde-fous et ce que je mets sur ma slide, les exclusions de responsabilité qui seront clairement notées et opposables au client. Donc, ce qui veut dire que sur le crash de mon serveur, je le remonte, le client s'aperçoit par exemple qu'il manque des données ou que certaines données ont été altérées, eh bien, en l'absence d'un contrat qui aurait prévu clairement l'exclusion de responsabilité sur les données, vous risquez malgré tout de voir votre responsabilité retenue puisqu'il n'y a rien dans le contrat qui dit que les données, c'était pas vous. On a une question d'un auditeur toujours sur la question des sauvegardes et justement, concernant ces sauvegardes, nous ne pouvons pas nous engager que sur les moyens a priori. Alors, est-ce que dans le périmètre des prestations fournies, j'ai bien une ligne de service sauvegarde ? Donc là, si c'est le cas, ce qui semble l'être, évidemment que je suis obligé d'en dire un petit peu plus sur ce qu'est ma prestation de sauvegarde puisqu'il y a hébergement d'un côté, sauvegarde de l'autre et encore de l'autre côté, archivage, j'en parle de trois choses différentes. Donc moi, si on est typiquement sur une prestation de sauvegarde, oui, je dois avoir évidemment quelques indicateurs chiffrés pour, autrement dit, donner un petit peu de corps à mon service et en l'occurrence, c'est effectivement ce qu'on appelle Recovery Point Objective et Recovery Time Objective, RPO, RCO, qui vont effectivement permettre aux clients de savoir en cas de problème jusqu'à quel point effectivement, je vais pouvoir récupérer mes données et dans quel temps ces données vont pouvoir être récupérées. Donc ça, évidemment, quand je vends un certain type de service, indépendamment de mon obligation de moyens qui est encore une fois sur l'administration de la preuve, il faut que je donne ces engagements pour établir précisément ce que je vends. Le problème, c'est que si je n'ai pas ces indicateurs-là et que j'ai juste une ligne de service sauvegarde incluse point barre dans mon bon de commande, on risque effectivement d'aller devant des juges qui ont une interprétation extensive de la prestation. Là aussi, quand on parlait de catalogue de services, de structuration de l'offre, je veux dire, mettre des indicateurs clés en lien avec cette offre, c'est aussi protecteur pour le prestataire d'une certaine manière dans le sens où si ce n'est pas le cas, et on a vu par exemple des jurisprudences sur des performances liées à des prestations de référencement Internet, les juges sont même allés dire que dès lors qu'on vend du référencement Internet, c'est normal d'être sur la première page de Google. On sait que pour l'être, c'est quand même du travail et ce n'est pas tout de l'affirmer ou dès lors que le contrat n'était pas clair, on voit bien jusqu'où un juge peut nous amener. Encore une fois, le contrat, c'est un périmètre, c'est des engagements aussi. Donc, indépendamment de l'intensité de l'obligation moyen au résultat, il faut faire très attention à réellement ce que je vends et avec quel niveau de performance, d'où la nécessité d'avoir cette annexe technique en lien finalement avec l'offre de services ou le catalogue de services. Les exclusions de responsabilité, elles peuvent être liées au périmètre, je viens de l'indiquer, liées par exemple à des clients qui ne respecteraient pas les instructions ou les informations dans la documentation, mais je peux aussi réfléchir en tant que prestataire MSP à un plafond de responsabilité plus classiquement lié à un pourcentage de prix en tant qu'on fixe en dur, voire plus rarement à une référence aux garanties d'assurance applicable. L'intérêt du contrat quand je disais circonscrire sa responsabilité, c'est précisément de fixer ses limites au contrat de sorte qu'on n'ait pas de mauvaise surprise le jour où un client vient vous assigner devant une juridiction. Je pense que j'ai dit l'essentiel sur la responsabilité, on pourra prendre d'autres questions, mais un autre point majeur et trop souvent négligé du contrat MSP, c'est précisément la manière dont il fonctionne dans les interactions avec le client. On a vu que le client, lui, ce qui l'intéresse, c'est la qualité de service et surtout d'y consacrer le moins de temps possible puisqu'il considère que c'est son prestataire MSP qui a donné les clés du camion. Bon, maintenant, avec cette logique de prix au forfait, il faut quand même envisager des liens réguliers avec le client, non seulement dans l'idée qu'entretenir la relation client c'est nécessaire, mais aussi que ça permet de faire un rapport d'activité et précisément proposer aux clients les niveaux de service qui seraient les mieux adaptés à sa propre activité. Donc, ça implique d'avoir au moins un comité de pilotage annuel où on fait ce rapport et on propose surtout des pistes commerciales pour permettre à son client complètement d'avoir la meilleure qualité de service donc même de générer des opportunités commerciales. Je pense qu'effectivement, au-delà de cet aspect comité de pilotage, on peut aussi sur les gros contrats MSP avoir une logique de fonctionnement en mode projet où classiquement, on a un comité de projet à la fréquence nécessaire qui peut être virtuel ou trimestriel et qui, là aussi, est plus sur les aspects opérationnels mais là encore, ça ne se justifie que sur les gros contrats. Sans vouloir rentrer trop dans ce point, mais ça fait aussi partie des points qu'on aborde souvent sur le modèle MSP et de la structuration même d'un MSP à savoir dans le suivi de son client aussi bien d'un point de vue technique avec les outils qui va lui permettre de travailler à distance mais aussi d'un point de vue on va dire commercial de suivi c'est-à-dire de continuer d'aller voir son client de pouvoir discuter avec lui et de le conseiller et de faire partie des partenaires sur lesquels il peut s'appuyer et avoir confiance pour l'évolution de ses solutions. On voit bien aussi à quel point tout ceci vient s'imbriquer là-dedans et même à travers le contrat d'ailleurs. Absolument il y a une autre dimension que je n'ai pas évoquée dans la proximité client c'est aussi en faisant ce rapport d'activité l'idée qu'à un moment donné le périmètre de la délégation liée au contrat MSP s'est réévalué donc l'idée c'est notamment lorsque le prestataire MSP est en interface aussi avec d'autres prestataires qu'à un moment donné le prestataire MSP ait aussi pourquoi pas une autonomie qui peut être même liée à un mandat qui serait donné à ce prestataire MSP pour aller voir d'autres prestataires pour souscrire d'autres services ou améliorer la qualité de service dont a réellement besoin le client. Donc on se rend compte aussi que dans la communication avec le client et l'autonomie que le prestataire MSP peut avoir dans la réalisation de ses fonctions c'est également utile de réviser la situation assez régulièrement pour justement satisfaire le besoin réel client dans les mythes bien sûr du budget alloué ou pas puisque comme j'indiquais on peut même envisager que ce soit le prestataire MSP qui aille lui-même souscrire d'autres services au profit du client. Alors le respect des données personnelles là c'est un point beaucoup plus sensible puisqu'on l'a compris il y a des obligations réglementaires je ne vais pas revenir sur l'article 28 du RGPD en détail mais il a au moins un mérite cet article c'est justement il permet aussi d'introduire cette notion de partage de risque sur la donnée personnelle. En effet on a lu que le prestataire MSP ne fait pas tout de même il est plutôt un rôle de supervision de coordination de différents services et dès lors que j'ai donc des sous-traitants au sens classique du terme ils peuvent devenir aussi eux-mêmes des sous-traitants au sens du RGPD sauf que dans ce cas-là on appelle ça des sous-traitants ultérieurs et qu'en cascade dès lors que j'ai la donnée personnelle c'est prévoquie je vais pouvoir également limiter ma responsabilité auprès de ces autres sous-traitants en m'assurant typiquement de la saine et bonne gestion des données personnelles avec là aussi partage des risques en mode back-to-back puisque j'ai évidemment une chaîne de responsabilité qui peut ou doit s'organiser donc on se rend compte quand même que bon la donnée personnelle c'est important mais dès lors que j'ai une pluralité de prestataires c'est ça qui me permet aussi de mitiger les risques et moi en tant que prestataire MSP même si mon contrat a un périmètre précis dès lors que j'ai d'autres prestataires je vais avoir ce levier pour avec ces autres prestataires s'assurer que ce ne soit pas moi qui porte le risque uniquement sur les données personnelles donc là il faut considérer que cette annexe sous-traitance dont la CNIL a donné le modèle standard de clause dans un guide qui est paru il y a deux ans sur la sous-traitance c'est un élément à ne pas négliger puisque si on n'arrive pas à obtenir le contrat idéal dans sa relation avec le client au moins en tirant parti des exigences du RGPD on doit pouvoir typiquement s'assurer de cette conforme qui nécessite que le risque sur les données personnelles n'est pas uniquement porté sur le prestataire MSP mais bien reporté c'est le terme sur les sous-traitants intérieurs après il peut y avoir des cas très particuliers où on a des systèmes d'information eux-mêmes qui peuvent gérer de la donnée de santé voire d'autres données sensibles si on est dans le domaine de la banque et des assurances mais c'est quand même pas le coeur de métier des entreprises MSP qui s'occupe des TPE, PME donc il ne faut pas utile de préciser les choses autrement qu'en disant que si le client responsable de traitement a besoin de l'assistance de son ou ses sous-traitants pour faire une analyse d'impact là il faut jouer le jeu mais je vous invite à faire attention puisqu'une analyse d'impact c'est pas facile il y a des questions d'ailleurs de confidentialité d'information sur certaines caractéristiques techniques d'une solution et à un moment donné se pose donc précisément la question de facturation complémentaire parce que si l'analyse d'impact il doit y avoir pour gérer la conformité des données qui sont évidemment traitées par le responsable de traitement du client ce serait normal que le client participe et doivent payer à la réalisation de ce type de procédure dont on sait que la CNIL est évidemment très vigéante et très demandeur parce que sur beaucoup de sujets une étude d'impact soit faite voilà ce que je pouvais dire sur le respect des données personnelles étant précisé que là on pourrait en faire un séminaire en soi car des données personnelles on parle aussi de sécurité et là aussi du point de vue du prestataire NSP il faut considérer que ce n'est pas parce qu'il est lui-même le délégué ou le représentant de son client il va prendre toutes les responsabilités qui infondent au sens du RGPD sur responsable de traitement c'est pour ça que là aussi la clause sous-traitance c'est le moyen de fixer les limites si le client vous a choisi à un moment donné il a aussi eu accès à l'information sur les caractéristiques techniques et notamment sur le niveau de sécurité assuré par le service ce qui veut bien dire que ce n'est pas à vous d'en supporter en tant que prestataire NSP la responsabilité dès lors que l'information a été donnée et que c'est bien écrit dans cette clause de sous-traitance je ne sais pas s'il y a des questions sur ce point précis écoutez moi je vous ai dit l'essentiel de ce qu'on pouvait dire sur ces 5 clauses du contrat NSP je pense qu'on va pouvoir reprendre toutes questions sur tout ce qui a été vu ou pas vu d'ailleurs dans le cadre de ce webinaire n'hésitez pas si vous avez des questions en suspens allez les poser c'est maintenant que ça se passe pas d'autres questions apparemment peut-être on peut clôturer ici dans ce cas et puis et puis sur les points complémentaires si vous avez des questions vous avez ici les coordonnées de mettre le Kelenek donc c'est peut-être une bonne opportunité de prendre contact avec avec lui et puis vous pouvez aussi bien entendu vous rapprocher de nous au besoin et on vous transmettra ces coordonnées si vous souhaitez aller plus loin et si vous avez vraiment des questions voire même des besoins dans tous ces sens là et puis pour clôturer simplement de vous dire et de terminer peut-être par la date au con à Paris qui aura lieu du 21 octobre au soir jusqu'au 23 octobre étant donné que le 21 octobre on est plus sur des bootcamps donc n'hésitez pas à vous inscrire et puis nous restons à votre disposition pour la suite des événements maître merci beaucoup merci beaucoup Wilfried merci à toute l'équipe Laetitia c'est un plaisir évidemment Audrey évidemment également d'intervenir à vos côtés dans cette fin d'après-midi alors on va terminer on a une dernière question qui nous arrive je vous propose de la traiter voilà et la question est pour faire suite à une attaque de type cryptovirus sommes-nous dans l'obligation d'en faire la notification auprès de la CNIL dans le cadre du RGPD ah une excellente question et donc qui me ramène précisément à ce sur quoi j'ai terminé c'est-à-dire qui est responsable de quoi et donc là précisément la notification à la CNIL elle incombe au responsable de traitement donc c'est votre client qui a cette obligation de faire la notification en aucun cas évidemment au prestataire MSP que vous êtes donc là n'allez pas évidemment au-delà de ce que vous demande le RGPD et on a vu que envers l'article 28 il y avait déjà pas mal de choses donc vraiment évidemment vous devez vous remplir votre obligation de fournir les informations sur la faille qu'elle soit en 5 cryptovirus mais peu importe ça peut être toute menace que vous auriez constaté et qui serait susceptible d'atteindre des données personnelles donc oui généralement dans tout contrat c'est bien normal vous avez cette obligation d'informer votre client mais il n'y a même pas la règle des 72 heures puisque les 72 heures c'est bien le client responsable de traitement qui lui doit faire la notification encore une fois s'il y a eu atteinte aux données personnelles à la CNIL donc là d'où l'importance d'avoir un contrat très clair pour rappeler ce type d'évidence mais qu'ils ne sont pas toujours pour que vous n'alliez pas typiquement au-delà de vos propres responsabilités Bien merci pour cette précision et puis je vous propose qu'on clôture ici le webinaire en vous remerciant encore une fois maître de votre disponibilité et puis on vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et on vous dit à bientôt A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501